Allons-y. Moi, Comtesse Anise, liaison de la reine Jena de Crete, invite tous les représentants de l'Alliance Tyrienne à commencer le conseil. Je vous en prie, rejoignez votre place. C'est chouette que l'impératrice Yin est là. Et Ayumi qui l'accompagne, quel honneur ! Nous avons beaucoup à aborder. Tout d'abord, le pacte et les ordres vous envoient leurs salutations. Ils sont occupés par des modifications structurelles. Mais à part ça, les membres fondateurs ont préparé des déclarations d'ouverture afin d'expliquer la raison de notre présence ici. En tant qu'émissaire que nous avons tous élu, commandant, pourriez-vous choisir l'ordre des opérations ? Ai-je les qualifications pour prendre une telle décision ? Vous avez participé à quasiment tout ce que la Tyri a subi depuis la reconquête de l'île de la Griffe. Nous approuvons. Je suppose que la mère Claire est d'accord avec cette idée. Bah, très bien, allez-y. Alors, par quoi allons-nous commencer ? Parlons de l'état des Sylvari. J'aimerais avoir des nouvelles du procès de Bangar. Alors, ici, je vais faire... Je me demande si on peut tous les faire. Ou juste quelques-uns. J'aimerais parler de l'état des Sylvari et de comment se passe l'intégration de Kanta dans la Tyri. Mais j'aimerais bien aussi parler de Bangar pour Kressia et Malice. Ah, j'ai envie de parler de tout ! Bon, on va commencer par les Sylvari, ils ont quand même pas mal souffert. Je suis le premier-né d'Agonnet. Kess et moi, nous sommes aventurés hors du bosquet pour représenter les Sylvari. L'arbre Claire vous envoie ses salutations. Sa guérison est lente, mais son esprit reste brillant et est concentré sur notre croissance. Notre peuple a subi une profonde blessure lors de l'ascension de Mordremotte. Notre peuple a de nombreuses questions concernant nos origines. Notre objectif à la suite de la mort du dragon ancestral. Notre identité en tant que société. Beaucoup d'entre nous ont choisi de quitter leur foyer en quête de réponse. Trouver une voie et un objectif, voilà notre principale préoccupation. L'arbre Claire guérit, tout comme le reste d'entre nous. D'accord, donc on peut aborder tous les sujets. Comment se passe l'intégration de Kanta dans la Tyrie ? Estimé dirigeant, je suis honorée d'avoir déjà rencontré certains d'entre vous. La reine Jena a permis nombre de ses présentations. Pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je suis l'impératrice Yen de Kanta. On m'a recommandé d'envoyer un intermédiaire à ma place. Mais j'ai voulu montrer le visage de l'Empire. L'intégration de Kanta dans la politique tyrienne n'a été ni rapide, ni aisée. Mais elle est notre principale priorité, suite à la disparition des dragons ancestraux. Notre peuple est majoritairement uni dans ce souhait. Mais comme pour n'importe quelle nation, un vestige de résistance subsiste. Néanmoins, je souhaite nous arracher à l'obscurité pour aller vers la lumière. Les technologies de Kanta sont vastes. Certains diraient supérieures. Et je suis persuadée que nous avons quelque chose d'unique à offrir. Et nous partageons clairement nos passions avec nos voisins. Jalousse. Ensemble, imaginez tout ce que nous pourrions accomplir. Et tant que nous en sommes à la diplomatie, nous souhaitons également recruter des archivistes de tous les continents. Nos bibliothèques et nos textes historiques sont tristement datés. Oh, la conseillère Ludo, elle m'a tuée ! Oh là là, j'ai adoré. Euh... J'aimerais... On va parler des Nornes. Je voudrais parler des nouvelles fournies par les Nornes. Je suis Scarty, fils de Nout, ours blanc. Il vous envoie ses respects. Mais le vieil ours est incapable de dire non à une bonne bagarre. Il devrait guérir sans souci. Tout comme notre peuple guérit. On ne sait pas vraiment comment contacter les esprits, ni comment les aider, si cela est même possible. Les Sylvari partagent votre douleur. L'arbre clair, c'est un long processus. Oui. Nous cherchons surtout à aller de l'avant. Nos éclaireurs sont retournés dans le Grand Nord pour explorer les villages et colonies qui ont été coupés d'olbrac pendant des décennies. Nous surveillons aussi les fils de Svanir. Ou du moins, ce qu'il en reste. La plupart ont péri avec Jormag. Ceux qui restent sont... Brisés. Perdus. Si nous pouvons les aider à se réinsérer, nous le ferons. Mais nous ne tolérerons pas de nouvelles violences à Olbrac. C'est toi qui as parlé de Bangar tout à l'heure, moi je dis ça, je dis rien. Je plaisante, évidemment. J'aimerais avoir des nouvelles du procès de Bangar. Crécia. Elle a raison, sinon ça va causer un plus gros bordel. Si on élu un Kanhur chez eux, alors qu'il y a des tensions, ça va être le bordel. Allez, Ludo. Je suis sûre que tu meurs d'envie d'aboyer. Comment se passent les relations entre Kanta et les Azuras ? Conseillère Ludo, du Conseil des Arcanes. Je resterai brève. Comme vous pouvez le constater, je suis ici la seule représentante du Conseil. Nous traversons une crise croissante. Les prouesses de Kanta nous ont stupéfiés. Je suis peut-être la seule à penser ainsi, mais je dirais qu'il était grand temps. Pendant longtemps, le Conseil s'est contenté de s'appuyer sur la supériorité Azura en matière de technomagie. Nous sommes devenus suffisants et nos recherches sont devenues un détail. Moi et quelques autres encourageons une intégration plus productive dans le secteur général. Sans vouloir vous offenser, les avancées qu'en tiennent sur nos modèles, eh bien, c'est insultant. Notre savoir n'a toujours pas été égalé. Un choix de mots intéressant. J'avoue ! J'apprécie la compétition. Je dirais même que je l'encourage. Moi aussi. Ah, parfait ! Dans les universités Azura, notre prochain objectif sera d'encourager les échanges d'informations équitables. Ce sera tout, pour l'instant. Ma reine ? Merci à tous pour vos remarques. Nous voici sur un terrain commun en tant qu'alliés. Pour certains, en tant qu'amis. Nous avons subi les dragons ancestraux. Nous avons vu l'émergence d'une nouvelle Elona et d'une nouvelle Kanta. Nous avons beaucoup enduré. Mais à présent, la Thierry peut espérer un avenir. La dernière décennie a été cruelle. Mais notre union aujourd'hui apporte une promesse dont mon père ne pouvait que rêver. Toutefois, nous ne nous réunissons pas en bon terme. Cette alliance s'est formée en réaction à une nouvelle menace. Il y a près d'un an, des démons ont attaqué nos visages et nos terres agricoles. Vos villes et vos maisons. 48 sont morts dans les montagnes. Un village entier a été réduit en cendres. Ah la vache, les cryptis ont pas eu... Deux autres ont surgi tout juste hors de Rathanovis. Ils empestaient. Sans blague. Aucune victime ne saurait être tolérée. Ces attaques étaient délibérées, il semblerait. Je vous présente les responsables. Les cryptis. Des cryptis ? Et que sont ces cryptis, au juste ? D'où est-ce qu'ils sont sortis ? La vraie question est, où la reine a-t-elle obtenu ces informations ? Attention à votre ton. J'ai déjà eu affaire à des quantités de badinages impériales. C'est pourquoi je vous demande. Reine Jena, pourriez-vous développer ? Ces informations sont aussi nouvelles pour moi qu'elles le sont pour l'Alliance. J'ai entendu des rumeurs sur votre sincérité, votre majesté. Pas d'hyperbole jusqu'à ce que la reine ait fini son discours. Oh ! C'est pas une rixe de ta mère. Comment on a-t-elle sa part ? On a-t-on à venir avec nous ici ? Votre majesté ? Assez ! Assez ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Isgaren ? Isgaren ? Case le connaît ? Je m'excuse pour l'entrée théâtrale de mon ami. Et Fraude, gardien de la garde astrale. Que se passe-t-il, Jena ? Répondez. Reine Jena, si vous tenez à repartir... Oh, d'accord ! Oui, je vous demande de vous arrêter. Ça n'a pas tort. Ça n'a pas tort. Essayez de calmer les représentants. Oui, calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. On va commencer par lui. Isgaren ? Je connais ce nom par le biais du peuple Garenhof. Mais que se passe-t-il ? Kiel, appelez la garde... Non, 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 pas besoin d'appeler la garde du Lion. Ils viennent ici en paix. Ils expliquent mon tout. Voilà, merci, gentil. Commandant, j'ai déjà eu mon lot de révélations bouleversantes, mais j'aimerais quand même savoir de quoi il en retourne. Dois-je m'inquiéter ? Il n'y a rien à craindre, Dagonet. Ce nom de Sylvarie me fait rire, mais bon, je ne dois pas, c'est pas sérieux. La garde astrale a beaucoup à offrir dans cette alliance. En tout cas, Key, ça a l'air de savoir de quoi il en retourne. Mais Ludo, calme ta joie ! Isgaren est un prophète, n'est-ce pas ? Nevan m'a confié une bonne partie de ses connaissances historiques. Je ne m'attendais pas à ce qu'il reste des prophètes. Encore moins, on voit un paraître sous mes yeux. C'est le dernier d'entre eux. Vous savez de quoi il en retourne. Si vous savez de quoi il en retourne, vous savez aussi que c'est notre allié. Ludo, calme ta joie. Kryptis, la garde, un prophète, vous étiez au courant de tout et vous ne m'avez rien dit. Apparemment, non. Pour vous rajouter un fardeau supplémentaire, vous qui croulez déjà sous la paperasse ! Belle réponse Azariel, belle réponse. J'adore Riel. Euh, alors, commandant, qui sont ces étrangers qui débarquent ? Non mais, t'inquiète, du calme, Skarty. Ce sont des alliés, prenez le temps de les écouter de grâce. Maréchal, c'est un plaisir de vous voir ici. Oui, mais c'est pas le moment, quoi ! Appelez-moi Zahim, commandant. Oublions les formalités. C'est agréable de voir un visage familier. Je suis avec Iman, le lancier du soleil, pardon. Qui ont proposé leur expertise et leur protection. Parfait. Bon, euh, calmez-vous, madame. J'ai un mauvais pressentiment. Qui est-ce ? Les êtres dotés d'une magie aussi puissante et ancienne n'ont jamais été de bonne augure dans le... Pour le peuple d'Elona. Cette fois, l'être ancien en question est de notre côté. Isgaren veut aider la Thierry. Qui est cet Isgaren ? Qui est-il ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il est ? Je n'ai jamais vu un être comme lui auparavant. Est-il comme les exaltés qui ont contribué à la défense des remparts du nid de griffon contre Jormag ? C'est qu'ils flottent tous les deux. Oh, il fait des comparaisons de merles, au secours. Isgaren est un prophète, mais oui, comme les exaltés, il vient nous aider. On va parler à Freud. Ils n'ont jamais été aussi prêts. Aller droit au but. Ils prospèrent au bord du chaos. Ils ont tous assez souffert pour une vie entière. Un peu de patience. Oui. Une vie, il ne m'arrive pas à la cheville. Oh, tu vas te calmer, oui. Un peu de patience, quoi. Les gens, ils n'ont jamais vu ça. C'est normal. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Je m'excuse pour l'entrée théâtrale. Vous l'avez entendu, je suis Fraude, de la garde astrale. Fraude. J'ai déjà entendu ce nom. Des siècles durant, la garde est restée dans l'ombre. Vous protégeant de menaces inconnues et bien différentes des dragons ancestraux. Les cryptis... L'origine de notre invasion de démons, je présume ? Des êtres des brumes qui... qui ne sont plus un problème, pour l'instant. Notre guide, votre commandant, peut en attester. J'ai pris part à leur combat. Les cryptis ont été contenus. Ça ne me surprendrait pas que certains tentent encore de pénétrer dans notre monde. Mais ils ne sont pas organisés. Il dit la vérité, comme le confirmera le commandant. Je vous conseille de lui accorder une confiance prudente. Isgaren s'est présenté à moi peu de temps avant de se présenter aussi à vous. Les cryptis annoncent ce qui pourrait arriver ensuite, depuis les brumes. Et vous dites qu'ils ne sont plus une menace, guide ? Je suis allé dans leur royaume. Nous les avons stabilisés. À la mort de Suwon, l'essence de la Thierry... Tous les yeux se sont tournés vers nous à ce moment-là. Mais le dialogue ! Et ce n'est peut-être pas tout. Nous brillons plus fort que jamais. La Thierry est un monde unique. C'est juste scandalisé. Convoité par les créatures au-delà. Si je résume, nos démons sont des cryptis, et vous deux, la garde astrale, est une sorte d'organisation secrète qui les combat. Pas seulement les cryptis, mais tous les intrus venant d'autres royaumes. Nous avons déjà affronté d'autres menaces qui n'étaient pas originaires de Thierry. Pourquoi ne vous êtes-vous pas montrés plus tôt ? Et pourquoi ne nous avez-vous pas aidés contre les dragons ancestraux ? Je répondrai à toutes vos questions, mais l'endroit est mal choisi. Je suis assez d'accord. Quelles que soient vos informations, je suppose qu'elles sont sensibles. Je présume que vous avez tout besoin de réfléchir. Que diriez-vous de faire une pause, et de nous retrouver en conseil restreint ? Après nos conseils, je m'entretiendrai avec ceux qui le souhaitent. Si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Eh ben, c'était bien un beau bordel. Un beau bordel, j'allais dire. Bordel, bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On discute avec tout le monde ? Pour le moment, il n'y a rien. Commandant, vous pourriez venir ? Nous aimerions poursuivre la conversation. J'arrive, j'arrive. Vous vous connaissez, alors ? Anise nous a présenté. Leur amitié m'a surprise tout autant. Nous cherchions un nouvel allié en amont du forum. Nous savions qu'il était temps de dévoiler notre existence au monde. Nous pensions que ça serait préférable à un spectacle plus public. Vous n'aviez pas tort. Mais pourquoi le faire maintenant ? Nous pouvons contrôler ou contenir les cryptices. Mais mes paroles doivent susciter la peur. La tirie est comme du sang dans l'eau. Et qu'est-ce qui est attiré par ce sang, au juste ? Toutes sortes de bêtes et de créatures. Je n'ai aucune raison de penser que nous courons un danger imminent. Mais je pense que quelque chose approche. Je n'ai pas fort envie qu'il y ait quelque chose approche. Et nous devons tous nous préparer. La garde astrale est prête à vous apporter toute l'aide possible. Vous êtes nombreux, alors ? Pas assez. Et encore moins après les cryptices. Nous avons versé notre sang à la pointe de l'épée. Que proposez-vous que l'on fasse ? Concentrez-vous sur vos affaires. Nous n'irons... Oh, mais... Nous allons conclure des pactes avec nos voisins. Je vous conseille d'en faire autant. Sage idée. À ce propos, j'aimerais vous fournir des informations sur l'île de Janteer. Janteer ? Une tempête plane au-dessus de cet endroit. Du sang. Ce n'est pas un territoire où je souhaite me rendre. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Mais nous pourrions y trouver plus d'alliés. Les Kodan des Plaines. Mon père m'a parlé d'eux brièvement. Il ne s'est pas intéressé à leur territoire. Je n'ai pas entretenu ces liens. J'imagine que cette suggestion cache autre chose, Isgaren. Nous devrions en parler derrière des murs plus épais. Guide, je ne vois personne plus à même que vous de nouer ces liens. Vous représentez non seulement la garde astrale, mais aussi la Tyrie. Observez cette pièce. Imprégnez-vous de cette image. Oui, je partage aussi cet avis. Utilisez le camp de la lune. Il ne fait que prendre la poussière autrement. Des membres de la garde viendront vous aider. Vous tous aussi. Parfait ? La garde va établir un portail entre notre avant-poste et la ville humaine, si la reine donne son accord. Je donne mon assentiment à cette idée et à vous, commandant. Il est temps de nous renforcer. La comtesse vous rejoindra au promontoire divin. D'accord. Parlez à Chrétien et Malice. Ah, on doit parler à la conseillère Nudo. Regardez-les là-bas. Ai-je raison de supposer qu'ils complotent ? Non, conseillère. Les suppositions se révèlent très souvent inexactes. Nous aurons tout le temps de poser nos questions. J'en ai justement pour vous, puisque c'est notre tâche. Mes recherches indiquent qu'avant d'intégrer le conseil des arcanes, vous étiez doyenne de la statique ? Je suis doyenne de la statique. Si je consacrais tout mon temps aux conseils, ma cervelle fonderait et se répondrait au sol. Talentueuse et débordée ? Vous me rappelez ma sœur. Nous devrions organiser une visite, vous et moi. Nous sommes censés sympathiser, après tout. Ça me plairait beaucoup de vous recevoir dans nos laboratoires. Je serais très curieuse de savoir ce qu'en pense quelqu'un au regard aussi affûté. S'il y a quelque chose à en penser, je me ferais un plaisir de vous donner mon avis. Opératrice, en toute bonne foi, je serais aussi ravie de vous présenter mes frais de consultante. En toute bonne foi, en effet, je vois que vous vous entendez bien. Oui ! Ça, c'est le cas de le dire. Oh là là, les politesses un peu taquins. Enfin, c'est pas taquin, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez drôle.